Hello la famille! Qu'est-ce qu'on peut faire avec du pain de mie? Vous allez voir, on va réaliser quelque chose de très rapide. Et pour la garniture, vous aurez besoin d'un mélange de saucisses et de jambon, un oignon émincé, du fromage émincé aussi et des olives, des feuilles de fromage ou bien selon votre choix et du fromage râpé. Voilà, dans un plat allant au four, on va beurrer un peu et on vient y déposer les tranches de pain de mie. Donc pour la croûte, c'est comme vous voulez, soit vous le laissez, soit vous pouvez l'enlever et le conserver afin d'en faire de la chapeleur. On va venir napper de la purée de tomate ou bien du coulis de tomate, donc c'est comme vous voulez. Et on va venir y déposer des tranches de fromage. Donc c'est très rapide, ça peut se consommer soit pour le dîner ou bien donc pour le goûter des enfants ou bien même pour un petit déjeuner. Voilà, on va venir y déposer la garniture, donc c'est-à-dire les oignons, les jambons émincés, le fromage et tout cela. Donc je vous montre tout ça en vidéo afin donc de passer à l'autre étape. Sous-titrage ST' 501 Là on va saupoudrer un peu. Donc c'est parti au four à 180 degrés pour 10 à 15 minutes, donc c'est à surveiller, ça passe très vite. Et c'est prêt. Donc si c'est pour le dîner, vous pouvez donc l'accompagner avec de la petite salade verte, des tomates, olivettes et quelques légumes de votre choix. Voilà, donc la vidéo a été à sa fin. J'espère que cette astuce vous plaira. Laissez-moi des commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501